Salut François, ici Jean-François à Park City dans l'Utah. Je voulais te présenter un petit peu le mountain biking à Park City. Comme tu le sais, Park City est situé à peu près à 2100 mètres d'altitude et entouré de montagnes qui atteignent 3000 mètres. Donc si tu veux, il y a quand même un nombre très impressionnant de chemins pour le VTT, et aussi pour la promenade pédestre évidemment, qui sont tout autour de Park City. En fait, je crois qu'il y en a plus de 500 km. Donc c'est incroyablement bien fourni pour toutes les forces. Il y a donc des parcours, comme tu vois ici, qui se passent en montagne. En ce moment, ce métrage vient de l'automne, je crois, du mois de septembre. Donc ça te donne une idée un petit peu des couleurs et de la forêt qui est en train de changer. Donc encore une fois, il y a des tasques possibilités au point de vue VTT. C'est assez incroyable. Donc nous, par exemple, on part de chez nous et on va faire du VTT pour une heure ou une heure et demie. Et les accès pour ces sentiers à voie unique, si tu veux, sont juste à côté de chez nous. Donc c'est très impressionnant. Parfois, on part un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on emprunte un peu la route goudronnée et puis on trouve une piste à un ou deux kilomètres de chez nous. Et encore, on a la possibilité, bien entendu, de mettre les bicyclettes sur la voiture et d'aller plus loin, mais on le fait très rarement, parce que quand on a la possibilité de faire ça chez nous, pourquoi s'embêter ? Donc comme tu le vois, le terrain est très sec, il pleut rarement l'été. Il commence à pleuvoir un peu dans l'automne vers la fin du mois d'octobre, mais généralement, on peut faire du VTT du mois de juin, je dirais à basse altitude, en juillet à toutes les altitudes, jusqu'au mois d'octobre, s'il n'y a pas de chute de neige ou de précipitation, en général, il n'y en a pas. Donc tu vois ces gars-là qui évoluent dans ce qui s'appelle, c'est de l'artémise, tu vois, c'est des champs couverts d'artémise, c'est très courant dans tout l'ouest américain et c'est très sympathique. Donc tu te balades dans tous ces chemins. Le seul inconvénient, bien entendu, c'est que la poussière est quand même omniprésente et que parfois, tu en prends plein le nez pour peindre un rond. Et en plus de ça, avec toute la végétation qu'il y a autour, si tu as des allergies, c'est un problème. Donc là, tu vois de nouveau des gens qui évoluent, je dirais à une altitude d'environ 2500 mètres, donc dans des chaînes lièges, et encore une fois, tu les vois ici dans les champs d'artémise, qui s'étendent à perte de vue. Donc j'espère que ça te donnera une petite idée des possibilités de VTT à Park City, qui sont assez extraordinaires, et je pense que la qualité principale de la région est effectivement d'avoir du beau temps. Quand il ne pleut pas pendant tout l'été, tu vois, les chemins restent particulièrement secs et extrêmement passables. Et ce n'est qu'au mois d'octobre et début novembre que les premières neiges viennent gâcher tout ça. Donc la saison de VTT est très longue, et vraiment les possibilités dans notre coin sont extraordinaires. Ici, on est en moyenne montagne, il y avait des sapins et des trembles, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Donc voilà un petit peu l'univers dans lequel les VTTistes de Mutin évoluent. Je voulais partager ça avec toi, j'espère que ça t'a plu, et encore une fois, à très bientôt. A plus François, bonne semaine, ciao.